bonjour les étudiants donc comme j'ai dit hier je suis en charge du cours sur l'innovation et management de l'innovation donc on va commencer par présenter le cours donc pour présenter le cours on va passer quand vous parlez de quand on attend le mot innovation innovation et management de l'innovation vous pensez à quoi immédiatement vous vous êtes venus fait de l'atelier de détection et puis les cycles c'est-à-dire tout ce qui est le moment d'image satélite et on vous parle d'un coup d'innovation vous attendez à quoi je pense c'est apporter quelque chose de nouveau approcher ok d'accord donc il agit de nous en même temps ça veut dire apporter de nouveau ou bien améliorer l'existant oui voilà dans les découvertes mais pour les avancer mais souvent on peut confondre aussi l'innovation avec l'invention donc on va y laisser un peu ce thème là donc on parle déjà de la théorie de l'évolution que Darwin a postulé dans les années 1800 donc qu'est-ce qu'il dit il dit que l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale donc c'est quasi comme il définit un peu la théorie de l'évolution et selon lui les espèces animales et végétales vont devoir changer leurs objectifs pour pouvoir suivre donc pour pouvoir suivre elles ont dû s'adapter aux différentes variations de l'environnement on a aussi un autre biologiste aussi qui a aussi énoncé toute théorie sur l'évolution des espèces mais dans tout le cas on peut retenir que chaque nouvelle génération s'améliorera par rapport aux générations précédentes et ce mécanisme progressif là est continu d'amélioration et d'adaptation est la source de l'évolution des espèces donc ici dans ce cas là on est dans l'évolution des espèces quand on veut transposer ça au niveau de l'entreprise ou bien avec ce qu'on veut dire on dit que la capacité d'adaptation à un environnement un changement perpétuel détermine la suivi d'une espèce donc si on transpose si on fait une translation et on ramène celle des punitions là au niveau de l'entreprise on va dire quoi la faculté d'adaptation la flexibilité l'habilité à apprendre et à développer de nouvelles capacités sont des caractéristiques nécessaires pour assurer la pérennité sur un marché où les frontières disparaissent et où la concurrence internationale est de plus en plus accrue donc c'est valable pour l'entreprise c'est valable pour la formation c'est valable aussi partout quand on voit les différentes universités sont toujours en compétition donc on essaie d'améliorer les maquettes les coûts interactifs en ce moment nous faisons un coût hybride c'est-à-dire il y a ceux qui sont en présentiel il y a ceux qui sont en ligne et il y a ceux qui sont en ligne c'est-à-dire après ils pourront avoir les différentes vidéos donc il y a toute une évolution même au niveau du rendu bon, maintenant on fait les coûts avec des ce qu'on sentait c'est des vidéos projecteurs mais avant c'était comme on appelle ça avant c'est ce qu'on appelle les projecteurs même c'est-à-dire nous quand on était en première année il y avait les fils dont l'enseignant il écrivait sur son et puis il projetait il mettait à chaque des diapos puis on projetait ce n'était pas encore les power points c'était comme ça donc on voit qu'il y a une évolution donc l'ensemble des caractéristiques cités vont se regrouper sur le thème de l'innovation c'est un peu ça donc on va essayer de définir c'est quoi l'innovation et comme je dis l'innovation se retrouve au niveau académique au niveau même au niveau de la formation au niveau de la recherche au niveau professionnel au niveau professionnel donc ce présent cours comme c'est écrit a pour but vraiment de susciter en vous ce processus d'innovation là face à un monde plus compétitif il ne faudrait pas rester là à faire les mêmes choses c'est pourquoi il faut lire ce que vous déventez qui ont déjà fait on ne va pas répéter les mêmes choses mais vous voyez qu'un cours à l'université est toujours dynamique ça n'a rien à voir avec les cours de mathématiques ou de biologie qui sont les plus secondes statiques ici chaque année on fait évoluer le cours donc le cours est toujours dynamique donc les objectifs pédagogiques de ce cours premièrement on va essayer de définir les concepts qui sont liés à l'innovation définir les concepts on va expliquer le processus d'innovation ça c'est ce que moi je vais faire en tant qu'activité d'enseignement et vous vous allez identifier les grandes innovations en matière géomatique c'est-à-dire la première partie va faire l'objet d'un travail de groupe et vous allez venir exposer voilà donc ce cours est structuré en trois séquences donc concepts et enjeux de l'innovation deuxième synthèse management de l'innovation et troisième synthèse ça c'est vous qui allez faire ce cours là innovation en géomatique donc vous allez faire des groupes et vous allez venir nous parler de l'innovation en géomatique parce que c'est quoi la géomatique déjà qui peut me définir la géomatique en pleine soutenance on vous demande le président du jury qui n'est pas spécialiste en télévision qui vous demande melissa c'est quoi la géomatique la géomatique est une science c'est quoi tout ce qui est en rapport avec le système de l'innovation il fait ok d'accord on peut définir monsieur de l'innovation de l'innovation de l'innovation maintenant la géomatique ça appuie sur quoi je suis oui demandez ok d'abord vous avez levé la main ok je viens donc la géomatique dans les données géospatales ces données géospatales quelles sont ces sources de ces données géospatales donc des images satellitaires ok de lever tout pour tout et tout monsieur adéjan vous avez levé la main monsieur on peut définir la géomatique comme une science qui est basée sur l'utilisation d'outils et techniques permettant d'étudier des données géospatiales de sorte à permettre de meilleure prise de décision ok d'accord donc vous voyez c'est pourquoi ici on parle souvent de concept parce qu'il y a plusieurs définitions il y a plusieurs auteurs c'est à dire puis au départ c'est un mot qui a pris naissance au Canada c'est à dire on dit quoi c'est la liaison en deux mots informatique et géographie donc on parle de géomatique oh bon système donc on voit qu'on évolue de la cartographie on est passé à la cartographie numérique on est passé au système de formation géographique on passe maintenant on parle de la géomatique donc c'est une science dynamique donc ici pour cette troisième partie vous allez nous donner quelles sont les innovations en termes de traitement de données à référence spatiale donc pour faire cet exposé il faut d'abord faire l'historique quand même l'historique et puis maintenant on voit maintenant qu'est-ce que on fait de nouveau en matière d'acquisition des données en matière de traitement des données voilà et en matière même d'objectifs donc comme support oui si vous n'êtes pas la dernière fois hier qu'à non allons-y par rapport à la troisième partie vous avez parlé d'innovation vous avez dit un d'art avant de c'est l'historique au niveau des innovations au niveau je suis au niveau des innovations est-ce que vous avez parlé de catégorie d'une catégorie d'une catégorie d'une catégorie par exemple c'est au niveau des outils informatiques qu'on a l'innovation donc vous développez tout là comme ça on va voir comment vous avez travaillé on va là vous développez tout parce que quand on prend la télé de détection par exemple on voit que la télé ne soit commencée comment on voit que la télé de détection est subdivisée en deux grandes parties et on a le capteur et tu prends les satellites donc au départ quand il y a eu l'évolution au niveau de l'appareil photographique cet appareil photographique était monté sur comment on l'appelle les monts voilà et on a vu et arrivé c'était l'actu on a commencé à prendre des photos voici un peu la naissance un peu donc en même temps le vecteur et le satellite après on a commencé à lancer maintenant de satellites au niveau de l'espace et tout maintenant nous sommes au niveau des drones au niveau des drones puis au départ c'était les avions avec les drones qui portent ce capteur là donc on voit qu'il y a une évolution même au niveau des images quand vous prenez les images puis au départ par les images l'ancent et mss ceux qui font un peu les études d'évolution ces images souvent même étaient codées en combien de bits on voit qu'il y a une évolution au niveau de la structure même de l'image parce que maintenant vos images sont codées plus tard en deux bits or avant les images ils étaient codées en quoi ? en huit bits donc une image codée en huit bits ça veut dire quoi ? à droite qu'une image est codée en huit bits on dit cette image l'ancent est codée en huit bits ça fait une affaire de l'ancent la géomatique on dit cette image est codée en huit bits qu'est-ce que ça veut dire ? qui peut me dire huit bits ça fait référence à quoi ? on dit cette image est codée en huit bits et vos et vos marquers c'était resté ici mais ça n'est pas là donc on va voir qu'il y a une évolution au niveau du codage des images il y a même une évolution au niveau de la résolution spatiale c'est-à-dire au niveau qui prend un caractéristique de l'image même au niveau de la résolution spatiale oui c'est-à-dire qu'il y a une émission oui au niveau de l'église oui c'est-à-dire bon c'est impressionnant le niveau de l'église donc on peut parler d'une une évolution au niveau du codage de l'image parce que quand on vous dit le rouge ça c'est flétible donc on parle du codage des images donc on vous dit que votre image est évoquée en 8x si on prend les autres une image évoquée en un seul but ça veut dire quoi que cette image là peut prendre que comment est-ce que valeur que peut prendre que deux valeurs soit le zéro soit le un si on dit que cette image est évoquée en deux bits ça veut dire quoi toujours donc ici on peut avoir 0,0 0,1 1 donc on a quatre valeurs donc on déduit le nom ce sera 2 n n donc une image qui est votée en 8 bits on aura 2 808 normalement ça vous donne 56 256 possibilités donc ça veut dire qu'une image qui est votée en 8 bits les comptes numériques de chaque pixel peut varier de combien de zéro à 200 et maintenant on dépasser les images vous allez voir les images sont venu de ce petit côté quand vous allez dans information vous pouvez voir maintenant j'ai 16 bits même une autre côté en 32 donc on voit qu'il y a une précision au niveau des capteurs parce que vous avez déjà fait les caractéristiques des différents capteurs donc on parle de résolution spatiale vous voyez bien la résolution spatiale la résolution spectrale la résolution radiométrique donc ça ici on est dans la résolution radiométrique donc vous allez associer tout ça c'est-à-dire en termes d'innovation en termes d'innovation au niveau aussi du traitement donc on est passé aux méthodes classiques de donc on est passé aux méthodes classiques des classifications simples maintenant on va mettre en classification comme ceux qui font le type learning maintenant on entraîne la machine à pouvoir retrouver en fait les différentes classes l'intelligence artificielle vous savez que l'intelligence artificielle bon il y a beaucoup de il y a beaucoup de définitions mais moi quand je vois ça c'est c'est un peu de la statistique parce que on s'appuie sur le passé et l'exemple même pour montrer l'évolution des machines on a le meilleur joueur du chèque du monde parce que Gasparov ou bien Gaspar quelque chose là il a joué contre une machine mais il a gagné plusieurs fois cette machine mais la machine a été entraînée c'est-à-dire c'est-à-dire on a entraîné les meilleurs joueurs du chèque c'est-à-dire on a fait entrer les meilleurs coups tout et tout donc on a entraîné la machine et après la machine a pu gagner maintenant pourquoi parce que c'est juste on entraîne la machine s'il n'y avait pas comme on appelle ça même et on n'avait pas mis l'expérience des anciens joueurs et la machine n'allait pas gagner voilà donc on essaie d'entraîner la machine à pouvoir reproduire la réalité donc c'est ça et comme la machine vraiment réfléchit va vite plus que l'homme donc on voit qu'il y a au niveau de la tâche on va exécuter rapidement parce que on va vous demander 256 multiplié par 356 on ne peut pas donner voilà la machine juste à fin de saisir la machine se donne le résultat ouais donc pour ce coup là on a le support habituel le support est scénarisé on a aussi le support d'économie les vidéos donc on a différentes ressources et puis vous aurez accueilli une activité donc le mode d'évaluation je pense qu'ici voilà il n'y a pas de soucis et si vous aurez un quiz qui sera vous avez vu l'informaticien c'est la semaine prochaine on ouvre vous aurez une activité sur la compréhension de la notion d'innovation et des management de l'innovation et vous aurez votre projet innovant en géomatique donc qu'est-ce que vous allez effectuer je ne sais pas comment on va voir un peu et il y a l'examen final l'examen final fruitable où on va vous évaluer c'est bon pour ceux qui sont en ligne oui monsieur ça va ça va ok d'accord oui monsieur ça va ça va ok donc on démarre avec la première leçon concept et enjeu de l'innovation donc ici voilà lisez les trois en quatre j'ai dit que ce coup est structuré en trois séquences mais c'est en quatre donc définition de l'innovation donc on va définir c'est quoi l'innovation est-ce que l'innovation c'est forcément important ça veut dire un produit ou bien c'est une manière de faire est-ce que l'innovation bon on va définir les différentes catégories de l'innovation les types aussi de l'innovation et puis l'enjeu on crée l'enjeu tout ça vous fait comprendre qu'il ne faudrait plus s'arrêter même au niveau de votre master dans la rédaction il faut innover nous quand on écrivait on faisait les tables de matières on faisait ça manuellement maintenant vous vous faites ça d'une manière comme on appelle ça d'une manière automatique là il y a une mise à jour donc c'est fait automatiquement donc quand on change une figure en même temps voilà même avec les références bibliographiques c'est pour qu'on va travailler avec le logiciel ça se fait automatiquement voilà donc on essaie de pouvoir améliorer les décrentes tâches c'est ça l'innovation donc pour définir l'innovation donc on dit que c'est un mot qui provient toujours comme c'est la langue française donc qui provient du latin innovatus qui va signifier changer ou rénover comme votre ami a dit quelque chose de nouveau ou bien améliorer l'existence donc rénover fait action de modifier ce qui existe déjà échanger c'est créer ou introduire quelque chose de nouveau soit en produit un concept ou un service donc quand on parle de l'innovation ici vous voyez on parle aussi de quelque chose c'est à dire genre un objet ou bien un concept ou bien aussi un service donc selon les dictionnaires Robert Larousse donc l'innovation est définie comme suit action d'innover et le résultat de cette action c'est une chose nouvelle l'action d'introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie dans quelque chose qui existait action fait d'innover résultat de cette action chose nouvelle introduite c'est à dire quand on prend avant on avait juste les machines pour faire la photocopie et vous voyez après on a mis le scanner dessus après on a mis aussi les fax donc on avait un appareil en même temps on avait un scanner implémenté l'étoile à la cour en même temps qui était bon maintenant avec l'évolution on n'a plus trop cette vision d'appareil donc les premières définitions celles de l'innovation faisaient référence à l'originalité le changement la baisse la nouveauté et l'invention donc l'innovation on peut être définie comme l'action d'innover c'est-à-dire introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage coutume croyance ce qui nous intéresse ici c'est en termes scientifiques donc laisser ce qui est usage coutume croyance non c'est en termes scientifiques sinon si on veut parler sur ces autres aspects on ne peut pas s'en sortir voilà c'est maintenant l'acte c'est de manière simple entre deux familles maintenant distribuées de l'âge donc vous voyez qu'il y a une innovation il y a une évolution tu vois on se réveille le matin les deux familles sont là pour la naissance tout et tout et maintenant voilà mais est-ce que forcément c'est comme ça c'est bon il faut voir aussi mais bon on peut dire bon quand on dit nous voulons on introduit quelque chose de nouveau donc on a pris quelque chose à l'époque on est venu on introduit ça donc on a une innovation au niveau de la coutume de l'usage même au niveau des compagnons ce que nous intéresse c'est l'innovation dans le système scientifique dans le système scientifique et c'est sur ça vous devez travailler donc ici on donne quelques définitions de l'innovation donc ici on fait référence à la création à l'évolution à l'échange et à l'application de nouvelles idées pour créer des biens et des services commercialisables en vue du succès d'une entreprise de la vitalité économique d'une nation et du progrès de l'ensemble de la société ça c'est cette première définition là donc on veut créer des biens des services commercialisables donc nous allons donner quelques exemples dans cette deuxième définition on fait appel à l'innovation technologique parce qu'avant quand on pensait quand on pensait innovation on faisait référence à l'innovation technologique la transformation d'une idée vers un produit fondable soit nouveau soit amélioré ou un processus opérationnel dans l'industrie ou le commerce comme il a dit on a vu quelque chose peut-être je suis un peu on essaie de voir nous aussi on a vu quelque chose aussi dans la nature est-ce que l'homme l'homme de maman il marche pourquoi l'homme a pensé à voler un jour parce qu'il a vu aussi que les animaux arrivaient donc on a développé ça aussi donc on va définir aussi l'innovation comme l'application commerciale ou industrielle de quelque chose de nouveau et cette définition nous permet de faire un peu la différence entre innovation et invention donc application commerciale ou industrielle de quelque chose de nouveau un produit nouveau un processus ou une méthode de production un marché ou une source nouvelle d'approvisionnement une nouvelle forme de commercialisation d'affaires ou d'organisation même des entreprises une nouvelle manière de faire les cours qui pouvait penser en même temps qu'un coup est donné ici et puis quelqu'un d'autre qui est l'enfant dureux il a fait l'écouteur et il suit le coup et il suit le coup maintenant le coup c'est plus comme avant où l'enseignant avait vraiment c'est-à-dire son cours c'était une bible cachée on pouvait même pas non les étudiants n'avaient pas le droit c'est-à-dire on copiait et si tu as mal copié ça, ça acquérir ses périls et on va ressentir ça dans la composition parce que dans la composition on corrigait les fautes c'est pas la même chose on te donne zéro donc c'est un peu ça donc on voit qu'il y a toute une évolution donc quand on prend un peu on voit que par rapport à toutes ces définitions-là la dernière ici innovation est la mise en application industrielle et commercial d'une invention c'est la mise en application de manière industrielle et commerciale d'une invention donc elle prend les étapes de la recherche scientifique parce que pour faire l'invention on va s'appuyer sur les résultats scientifiques et ajoute les stades de développement et de commercialisation c'est-à-dire une mise en valeur économique de l'invention donc quand on s'appuie sur ces différentes définitions on peut renvoyer l'innovation elle peut être un résultat peut être un processus ou bien peut être une démarche une démarche parce que c'est pas forcément comme on a lorsqu'on a un produit qu'on va dire qu'on a innové on peut innover aussi à travers tout un processus ou une démarche donc ici on va essayer de définir ces notions-là au niveau de l'innovation résultats processus et démarche donc pour le premier résultat donc l'innovation ici selon cet auteur-là correspond au premier usage commercial d'un produit ou d'un procédé qui n'avait jamais été exploité auparavant donc l'innovation est donc une action qui permet d'aboutir à un résultat que l'on peut aussi appeler une innovation si on parle de résultat en termes de processus l'innovation est un processus qui se présente sous la forme de plusieurs phases parce que comme je disais on a essayé de pouvoir énumérer les différentes phases en matière de processus de recherche mais ce ne sont pas des phases qui sont statiques parce qu'il y a d'autres auteurs qui disent qu'en matière de recherche on a la phase conceptuelle ça c'est toujours la phase conceptuelle phase méthodologique phase empirique d'autres parlent de phase rédactionnelle voilà donc on a ces différentes phases donc si on arrive à améliorer on arrive à améliorer tous ces processus là au niveau de la recherche on peut dire qu'on a fait aussi un processus d'innovation donc commençant par la recherche ou par l'apparition des idées innovantes et se terminant par la concrétisation de certaines idées et le lancement des produits sur le marché donc dans ce cas on voit qu'il y a un besoin et puis on met en place tout un processus pour pouvoir atteindre d'autres objectifs donc l'innovation est donc une action qui va s'appuyer sur un processus donc on parle du processus d'innovation parce que on part d'une idée et on arrive donc à partir de cette idée là on met en place un processus pour d'autres encore l'innovation correspond à une démarche une démarche dans une démarche c'est le dernier raisonnement une volonté stratégique et managériale visant à appuyer le processus d'innovation et dont la finalité est d'arriver à un résultat innovant donc voici un peu les trois aspects d'innovation en termes de résultats en termes de processus et en termes de démarche est-ce que l'innovation est égale à l'invention d'après vous quelle est la différence entre innovation et puis invention et puis tu peux me donner quelques exemples on va voir un peu l'invention c'est quoi tu peux me donner oui en termes d'invention c'est pas par exemple par exemple l'avion donc est-ce que forcément l'avion est une innovation oui maintenant est-ce que l'avion est une innovation l'avion est une innovation dans le monde du transport parce que pour être comme on appelle ça pour passer de l'invention et dans l'innovation on a deux processus c'est-à-dire cette invention doit être acceptée dans la société d'abord un ça doit être utile et puis ça doit être accessible aussi c'est en ce sens qu'au niveau de l'avion si vous prenez je ne sais pas si vous avez connu ça normalement ici Paris on fait en combien d'heures bon six heures mais il y avait un avion qui faisait ça en combien d'heures voilà voilà et cet avion c'était un avion super soni qui faisait ça je compte 30 heures de temps mais est-ce que cet avion existe encore pourquoi oui il y a eu le graf oui il ne rapportait pas assez il ne rapportait pas assez c'est-à-dire il était trop cher c'est-à-dire une invention qui n'arrive pas à s'installer dans le marché et être socialisable n'est pas finalement une innovation on a vu que c'était une bonne invention mais c'était trop cher voilà c'est-à-dire l'entretien donc cette invention-là n'a pas pu s'installer voilà or les autres avions on va en termes d'innovation l'avion la télévision on veut que c'est quelque chose de nouveau et finalement il y a eu différentes innovations au niveau de la télévision jusqu'à ce qu'on arrive maintenant aux écrans voilà les écrans normalement une bonne télévision on devait avoir le derrière voilà et on devait soulever la télévision à trois contacts voilà ça rendait la tâche de l'armes et le voleur pour mettre avec les choses et qu'il va attraper Dieu comme ça et qu'ils sont bons donc pour faire la différence la distinction entre innovation et invention donc on va définir l'invention donc l'invention va être définie comme la conception des nouveautés d'autres différents qui peuvent être des biens métaux de production des bouchées matières premières structure de la fibre technologique donc on parle ici on peut faire l'invention à tous les niveaux quant à l'innovation elle va renvoyer au processus de diffusion d'une invention elle se présente comme une mise en marché c'est-à-dire est-ce que le marché va accepter l'invention là ce que j'ai créé là est-ce que le marché va accepter ça des inventions et leur intégration dans le milieu social leur intégration dans le milieu social voilà donc on voit un peu les différents aspects donc on pensait encore que l'innovation est un concept qui va traverser à la fois les sciences exactes c'est ce qu'on appelle sciences exactes monsieur au fond c'est ce qu'on appelle sciences exactes c'est quoi ? c'est une science pour les résultats ne connaissent pas ou on peut dire comme ça qui peut donner aussi délégué une science exacte c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'il y a 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 où on parle d'une démarche c'est-à-dire on fait des hypothèses et puis maintenant on fait une déduction on parle d'une démarche hypothético-déductible on fait une hypothèse et puis on a une déduction donc on va voir que toutes les sciences qui ont pour fondement les mathématiques on va parler de sciences exactes c'est-à-dire les sciences naturelles tout ce qui est biologie chimie biologie tout autour on parle de sciences naturelles donc les sciences puisque l'innovation tout ça sous dans ces sciences exactes-là on dit aussi on va traverser les sciences de l'ingénieur car avant de pouvoir réaliser l'intégration de l'invention sur le marché de nombreux développements sont nécessaires donc les sciences de l'ingénieur c'est que type de sciences d'après vous quand on parle de sciences de l'ingénieur oui mais exemple de sciences de l'ingénieur d'après vous ce sont les sciences industrielles ok d'accord donc ce sont les sciences industrielles exemple de sciences industrielles que vous connaissez la mécanique la mécanique métallurgie l'électricité voilà ça ce sont les sciences et on dit qu'on va traverser aussi les sciences économiques et sociales puisque l'innovation ne peut émerger que grâce à l'entrepreneur et qu'elle existe in fine vous avez vu c'est en latin j'ai mis en quoi en italique donc dans vos différents documents quand vous dites in situ in fine vers les suisses tout ça vous devez pencher c'est-à-dire en italique que lorsqu'un corps social s'empare de l'invention politique et quand on parle de sciences économiques et de sciences sociales on fait allusion aux sciences humaines parce que c'est comme les hydrogeologues on dit il y a des hydrogeologues qui sont allés dans un village et ils sont allés faire des forages comme eux ils aiment le bonheur de la population donc au détriment même ils n'ont rien pas demandé la permission et ils sont allés faire des forages dans les villages or avant les villageois allaient prendre peut-être de l'eau à près de 5 km mais les villageois ont dit que le forage là c'est pas bon que l'eau qui est à l'intérieur là que ça contient des microbes mais pourquoi les villageois ont dit ça parce que quand on a fait maintenant l'étude une étude sociale l'impact on a vu que ce sont les enfants qui vont chercher de l'eau et les villageois étaient dans des cases donc quand les enfants vont chercher l'eau très tôt le matin ils vont en groupe les parents sont à l'aise maintenant à la maison parce qu'ils sont dans une case donc le temps d'aller chercher vous voyez que on peut on peut maintenant parler de l'avenir des enfants or quand ils ont fait le forage à côté la proximité les gens donc l'eau qui est à côté c'est pas bon allez-y prendre l'eau voilà donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire de bonheur d'une population sans intégrer cette population donc il y a ce relais économique et social les gens qui existent voilà donc ici nous allons aborder les trois piliers fondateurs de l'innovation les trois piliers fondateurs de l'innovation on va parler de la créativité la valeur ajoutée et la conduite du changement donc quand on parle de la créativité c'est notre capacité à générer quelque chose de nouveau face à une situation donnée c'est de trouver une solution nouvelle face au problème que l'on peut se poser quand on prend on demandait à Ford Ford vous connaissez Ford c'est qui Ford c'est lui qui a pris la toute première la toute première voiture qui a été commercialisée et Ford on lui demandait mais comment tu as eu cette chose là il disait que si on demandait à l'époque quand un homme va dire bon au moins il y a besoin peut-être d'un cheval qui est encore plus puissant mais il ne peut pas penser à la voiture il va dire d'un cheval qui est un peu plus puissant pour faire des croisements voilà parce que c'est avec ces chevaux-là qu'on se déplacait mais le fait de développer de pouvoir créer une voiture ça c'est une invention nouvelle c'est la créativité deuxième la valeur ça c'est le cœur de l'innovation elle correspond à ce que j'apporte par rapport à ce que cela coûte c'est ça ce que j'apporte par rapport vous voyez que c'est bon même si aujourd'hui vous pouvez avoir maintenant les iPhones mais tout le monde peut avoir au moins les Androïdes parce qu'on sait qu'avec une fouchelle de 15 000 on peut avoir les Androïdes maintenant celui qui veut prendre des photos de tout côté voilà là vous allez acheter le téléphone même il y a d'autres téléphones qui arrivent les 1,5 millions les écrans à deux faces ou à deux faces voilà voilà bon voilà ça c'est pas la maintenant c'est pas la portée de tout le monde vous voyez même quand on se déplace en avion à l'intérieur même il y a voilà il y a place à faire il y a premium il y a mais on est tous on est tous à la vie mais on ne consomme pas toutes les mêmes choses voilà d'autres ont un petit verre de vin d'autres ils boivent du champagne à gogo voilà donc c'est donc il y a la valeur ajoutée et puis il y a la conduite du changement donc on lit conditions nécessaires de l'innovation c'est-à-dire l'innovation doit pouvoir être acceptée et puis la population doit pouvoir s'approprier donc acceptation et appropriation de la cible la cible ce sont les clients face à la nouveauté donc on va appeler c'est la la socialisation les clients achètent et les clients sont satisfaits avant dans nos maisons est-ce que tout le monde avait la possibilité d'avoir une machine à laver non mais maintenant on voit que les machines le coût a baissé depuis la la donc on peut parce que quand on fait le ratio entre la femme qui va venir laver les habits chaque fois nous nous en tout et tout on voit que quand même c'est un investissement qui est assez rentable donc il y a des biens comme ça je ne l'ai pas réservé exclusivement pour une classe mais voilà donc le client la chef et les clients sont satisfaits donc pour finir avec la définition de non pas pour finir toujours dans la définition de l'innovation donc on voit que c'est un processus on parle de la créativité de l'invention et bien on arrive à l'innovation donc la créativité comme on a dit générer créer quelque chose de nouveau après la matérialisation de nos idées donc ici on peut se voir appel comme on a dit au sens de l'ingénieur il faut monter si c'est voilà tu as pensé c'est vrai maintenant on fait appel au sens de l'ingénieur on va matérialiser cette créativité là en termes de produits et maintenant il faut que ce produit là maintenant soit accepté sur le marché donc ici on va parler maintenant d'innovation donc on résume en disant le produit innovant n'existe que si trois aspects sont pris en compte à savoir l'aspect sociétal adéquation à un besoin l'aspect économique adéquation à des possibilités d'achat et adéquation technologique adéquation à des facilités d'usage là nous pouvons dire que ça c'est un produit innovant donc si vous faites un mémoire innovant on doit avoir quoi dedans adéquation à un besoin c'est-à-dire votre la fenêtre est-ce que ça va aider la population tout et tout adéquation à des possibilités d'achat est-ce que finalement tout le monde peut mener cette recherche-là est-ce que on a besoin d'un litier pour pouvoir mener cette recherche-là ou bien on peut mener cette recherche-là avec des fonds propres en plus voilà adéquation à des facilités d'usage est-ce que votre recherche-là elle va faciliter l'usage de la population au moins des besoins voici un peu tout ça c'est pour que vous ayez réussi ça avec le sujet que l'enseignant vous a donné comment quel est l'aspect au niveau de l'innovation que j'ai fait ajouter à ce sujet-là voilà donc ici on va donner la définition officielle ça c'est la définition qui provient de l'organisation de coopération et de développement économique l'OCDE donc l'innovation peut prendre des formes multiples les modèles les plus anciens donc ici les modèles les plus anciens étaient principalement centrés comme je disais sur l'innovation technologique c'était ça quand on crée l'avion quand on crée la voiture c'est une innovation technologique mais désormais l'innovation non technologique a toute sa place dans les stratégies des entreprises vous allez voir que les entreprises maintenant avec la maladie à Corona virus on a développé maintenant le travail en ligne le travail en ligne s'il faut se taper l'emboutier à chaque fois de la ville ou venir au cours ici alors qu'on est à une réunion d'une heure de temps on peut nous on a des réunions pour ceux qui sont hors du pays qui sont en séminaire voilà donc on fait les réunions en ligne d'autres sont en prudentiel d'autres sont en ligne et on peut participer tout et tout voilà c'est ça même pour ceux qui sont en ligne lorsque vous allez travailler sur la troisième partie géomatique et innovation lorsque vous allez créer des groupes en ligne vous pouvez travailler c'est à dire vous créez des groupes vous discutez voilà et puis vous c'est à dire maintenant la distance ne peut pas permettre de justifier un manque dans le travail non 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 les outils sont là maintenant vous ne pouvez pas sortir de la maison sans téléphone c'est pas ça c'est quand vous oubliez votre téléphone voilà avant on partait en l'école sans téléphone on revenait sans téléphone maintenant on donne le téléphone à nos enfants parce qu'on veut être toujours au courant voilà bon on va dire ça c'est un autre type d'innovation aussi ça ça nous intéresse donc ici l'OCDE qui est un peu une référence au niveau international définit l'innovation comme la mise en oeuvre d'un produit c'est à dire quand on parle de produit ça fait référence à un bien ou à un service donc vous allez voir quand on va faire un peu les coûts ou les miens vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les biens mobiliers et les biens immobiliers voilà donc il y a des biens qu'on peut toucher il y a des biens qu'on ne peut pas toucher donc il fait comme la mise en oeuvre d'un produit entre parenthèses bien au service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise donc voici un peu la définition officielle que nous avons de l'innovation et de cette définition là va découler on va toucher maintenant les différentes catégories de l'innovation donc avant de trouver avant d'entamer la partie sur les différentes catégories de l'innovation s'il y a des questions il y a des préoccupations je suis à votre disposition ceux qui sont en ligne vous pouvez lever la main voilà oui monsieur au fond il y a des préoccupations le conseil de créativité et de l'innovation parce que il n'y a pas de créativité et de l'innovation il n'y a pas de réception il n'y a pas de créativité et de l'innovation c'est à dire lorsqu'il y a parce qu'on parle de la créativité la créativité c'est en fait c'est français à quelque chose de nouveau déjà c'est à dire celui qui pense même l'homme peut volumé se déplacer c'est à dire c'est vrai qu'il a pensé à ça mais maintenant l'invention c'est quoi vous avez non 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 ici il faut tenir voilà je dis non c'est pas que vous faites tout ici maintenant sinon nous on faisait nous connaissons deux vous voyez la salle informatique là voilà c'est là-bas nous on faisait le coup avec le professeur le professeur donc on avait une table ronde j'avais une table ronde comme ça d'enseignement là et nous tous sommes à côté et vous voyez la position des climatisés n'a pas changé du tout donc quand j'arrive en retard c'est deux là qui attend donc à cause de toi ils vont couper donc il faut s'habiller en considérant ceux qui sont qui sont dans la prenez des médicaments voilà quand vous venez parce que au moins on avait aussi voilà donc c'est vous voyez que de là vous voyez que le curate a innové parce que c'était la seule salle là-bas c'était la salle et ici c'était la salle de soutenance puis en fait il n'y avait pas c'était une salle et puis il y avait des boxes comme ça donc c'est là nous on s'assait puis on travaillait donc on faisait la soutenance ici une salle voilà donc quand on vous donnait la parole même on éteinait la lumière quand on éteinait la lumière maintenant c'est plus maintenant tout commence à baler donc on éteinait pas mettez les blousons ou bien si vous allez en Europe et vous avez le front là vous n'ayez pas de quoi non c'est là-bas vous portez les non non ce que les portent avant de porter les fils là mais les hommes on porte aussi des bas voilà on va à la côté des bas d'un coup du foie tiens j'ai une question vas-y est-ce que exploiter l'innovation de par exemple d'un endroit à un autre c'est pas aussi de l'innovation c'est-à-dire ici on a les caracers aussi c'est-à-dire on peut dire qu'un produit est innovant ça on a la poste là voyez ce qu'on a dit on a dit le produit là il doit avoir adéquation à un besoin si je prends l'exemple tel de la machine à laver machine à laver donc on prend les différentes étapes on dit sociétale adéquation à un besoin il y a qu'il y a un besoin de laver les habits de manière ça il y a un besoin adéquation à des possibilités d'achat est-ce que tout le monde est-ce que la machine là il y a des machines même semi-automatiques pour vous-même pour vous mettre le dosier un peu vous mettez voilà donc il y a une adéquation quand même adéquation à des facilités d'usage c'est-à-dire est-ce que ce programme ça a été facilité l'usage donc on voit qu'ici il y a une ça on peut dire c'est un produit innovant donc lorsque il vous fait passer en fait un pièce c'est-à-dire quand vous prenez votre produit et vous faites passer ce pièce là d'abord la créativité créativité on dit générer de nouvelles idées c'est ça maintenant il faut matérialiser l'émotion il faut matérialiser ça mais quand tu finis de matérialiser ça souvent ce n'est pas encore commercial peut-être toi c'est dans dans ton garage tu as pris tes trucs tu as voilà mais pour commercialiser quelque chose on rentre maintenant dans le sens d'un ingénieur parce que toi dans ton garage tu as essayé de faire peut-être un robot une maquette voilà et tu vas présenter ça peut-être à des financiers voilà à des financiers pour quoi t'aider donc on fait passer donc si on prend peut-être l'exemple de la voiture on va voir que ça reste bon si on prend l'exemple de l'avion concorde supersonique adéquation à un besoin oui on peut dire adéquation à un besoin parce qu'on a besoin de vite voyager voilà si on prend l'exemple adéquation à des facilités d'usage technologique oui on a pu trouver la technologie tout et tout on veut maintenant adéquation à des possibilités d'achat c'est pas tout le monde voilà or si or si vous n'arrivez pas à faire fonctionner vous ne pouvez pas faire l'entretien voilà donc on voit aussi qu'au niveau économique donc sur cet état il y avait un besoin technologique il n'y a pas au niveau économique voilà il y avait un souci voilà il y avait un souci en ligne ce qui sont en ligne il n'y a pas de préoccupation oui non monsieur ça va ok d'accord oui ça va mais il n'y a pas de soucis ok d'accord on finit avec ce tu connais ok d'accord donc je passe la parole à ceux qui sont en mode présentiel oui vas-y monsieur au niveau technologique vous avez dit adéquation et passion et social monsieur à vous savoir que les nouvelles technologies c'est une nouvelle invention c'est pas facile oui mais oui mais j'avais dit que c'est pas une invention vous voyez maintenant les téléphones même même vos petits frères ou bien vos enfants bon je sais pas si il y a d'autres que les enfants ici tiens bon pour faire les enfants de manière biologique à partir de 14 ans bon vous les voilà c'est-à-dire de manière biologique voilà de manière biologique voilà mais de manière sociétale voilà il faut avoir les moyens pour voilà donc vous voyez les enfants c'est-à-dire quand on développe un produit pour passer de l'invention à l'innovation il faut avoir la facilité d'usage mais si pour utiliser votre truc là il faut avoir un master 2 mais comment vous allez avec les populations qui sont au village ou au tout courant c'est-à-dire pour conduire une voiture s'il faut un master 2 pour conduire une voiture bon ça vraiment voilà mais on voit que c'est l'adéquation pour faciliter dans l'usage qui est pro-acéléré maintenant on est plus fatigués à bidon avec l'emboutillage maintenant on opte plus pour les voitures automatiques c'est pas ça voilà ce que vous aimez voilà là vous appuyez puis vous freiner ça fait les femmes elles aiment bien ça voilà quand tu achètes une manuelle elles sont fâchées à la maison elles aiment la voiture automatique on appuie on s'arrête c'est un peu ça donc il faut trouver toujours l'adéquation ok donc on va arrêter cette première séance pour ne pas que la vidéo soit trop longue à la maison à la maison on va à la maison